C'est sans la permission de mes camarades de Canal Concorde que je me permets de faire une courte vidéo. Déjà, je présente des excuses auprès de l'équipe. Je n'ai pas pu résister à cette intervention, suite à la lecture de l'excellent reportage de notre ami Marc Ritchie sur Provence Reportage, dont le dernier contenu parle de la marge des mutilés qui a eu lieu sur Montpellier. Ça arrache le cœur. Ça attire les larmes. Ça crée de la révolte. Et si je me permets de faire ce petit contenu, c'est parce que j'ai vu les flics rester droits, impassibles, face à ces cris de douleur, ces cris de colère, face à ces plaintes proférées par les victimes et par tous les gens qui soutiennent ces victimes. Alors, je vous l'ai dit, c'est une très courte vidéo. Elle ne va pas durer plus de 3-4 minutes peut-être, même pas. Je voudrais donner un conseil. Pas un conseil aux Gilets jaunes, parce qu'eux savent ce qu'il faut faire et ils sont libres. Je vais donner un conseil aux flics. Il se passe beaucoup de choses. Je ne vais pas développer. Il se passe beaucoup de choses dans la tête des Gilets jaunes qui sont réprimées, qui sont frappées, qui sont traduites en justice pour des faits qui n'ont qu'une solidité. Vous êtes juste là à porter plainte, vous, flics, pour vous créer des petites rentes, avoir des indemnités que les juges vous octroient avec une facilité incroyable. Mais ce n'est pas de ça dont je veux parler. On sait que vous faites commerce de ça. Ça, ce n'est pas nouveau. Vous profitez du système. Vous êtes des profiteurs, en réalité. Et pour finir la parenthèse, j'espère que si on arrive à reprendre le pouvoir, une de mes premières demandes, à mon petit niveau, ma voix ne porte pas, ce sera de refuser de vous payer vos heures supplémentaires. parce qu'une heure supplémentaire doit être utile au travail que l'on fait à la société. Et vous, vous n'êtes d'aucune utilité aujourd'hui en tabassant des gens. Je n'oublie pas les morts. Je n'oublie pas les morts. Je n'oublie pas Zined Redouane. Je n'oublie pas Steve. Je n'oublie pas Cédric, encore récemment. Mort à cause de la police. Il n'y a pas d'autre terme. Je termine la parenthèse. Le conseil que je vais donner dans cette vidéo aux flics. Je pense aux flics qui portent les boucliers. Je crois que la position frontale de leur bouclier n'est pas la meilleure des positions. Ils devraient mettre leur bouclier dans le dos. Parce que le danger est derrière eux. Le danger est proféré par ceux qui leur tiennent l'épaule d'une main et qui tiennent l'LBD de l'autre. Le danger est proféré par ceux qui leur tiennent l'épaule d'une main et qui ont des gazeuses dans l'autre. Regardez le reportage de Provence Reportage. Vous, les flics. Vous, les flics. Regardez ce reportage. Et vous comprendrez que ce conseil est d'utilité publique. Ce que je vous dis de faire, vous, les porteurs de boucliers, de tourner le bouclier dans l'autre sens, si vous ne voulez pas le mettre à terre, vous avez eu énormément d'occasions de poser vos boucliers et vos casques à terre. Vous ne l'avez jamais fait. Donc, on comprend bien que vous n'êtes pas du côté du peuple. Ça, on l'a compris depuis longtemps. Mais par contre, protégez vos familles, protégez vos enfants, protégez votre propre santé. Tournez le bouclier pour vous protéger de ceux qui sont derrière vous, qui portent la couleur bleue. Merci encore une fois à Marc Ritchie. Et je vous donne rendez-vous mercredi 21h sur le canal Concorde. A bientôt les amis. Bonsoir à tous. Alors, cette vidéo fait suite à une vidéo que mon ami camarade Cartaud du canal Concorde a envoyé suite au derrière Manif. Et que c'est, en effet, c'est un peu tardif. Tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire. Et il a intitulé sa vidéo Conseil aux flics. Alors, cette vidéo, elle pourrait être vue, entendue comme étant un avertissement. C'est pas pour le défendre, mais en tout cas dans la compréhension que moi j'ai eue de cette vidéo, je ne vois pas du tout ni d'avertissement, ni de mise en garde, mais plutôt d'un conseil. Venant de vous dire, d'un vieil anarchiste comme Cartaud, c'est plutôt étonnant qu'il ait eu envie de vous donner un conseil. Et je me joins à son conseil, c'est-à-dire que pour ceux qui n'auraient pas compris, je vais peut-être devoir interpréter comme... Non, il vous dit juste, les gars, sachez que les gens que vous défendez aujourd'hui, quand ils parlent, moi je trouvais son symbole super beau, le bouclier, mettez-le derrière vous, parce que protégez-vous, les gars, protégez-vous, pourquoi ? De qui ? Pas des manifestants, pas du peuple. Sachez que vous êtes infusible, et ce n'est même pas sachez, c'est que vous savez que vous n'êtes que des fusibles, les gars. Et qu'à un moment donné, si le pouvoir rompt, alors il va s'ouvrir à vous un champ de choses que vous ne maîtriseriez même plus. C'est-à-dire que ne pensez pas que vous serez soutenus jusqu'au bout, et que ces gens-là, qui sont au pouvoir, ceux qui font l'appui et le votant, ceux qui font la retraite et la non-retraite, la capitalisation et la contribution, et les cotisations et le chacun pour soi, sachez que ces gens-là ont un dessin, ont une vision un peu plus globale, et qu'ils sont idéologisés, et que ce n'est pas qu'ils sont capables, c'est que s'ils doivent vous lâcher, ils vous lâcheront, s'ils doivent vous dénoncer, ils vous dénonceront, s'ils doivent entamer une suite de procès, ils le feront. Et voilà, il y a deux champs qui s'ouvrent. Le premier, il serait de dire, et imaginons, imaginons qu'ils cèdent, et qu'ils n'y arrivent plus, et qu'ils sont gêneux de lâcher, lâcher un petit peu du pouvoir, lâcher un peu de démocratie au peuple. Donc ce sera une avancée phénoménale dans l'existence de l'humanité, que des gens puissent, et surtout en France, un pays des droits de l'homme, un pays du bon sens, un pays du cartésianisme, un pays des lumières, même si certains n'aiment pas ça, c'est comme ça. Si jamais le pouvoir rompt, fléchit, et qu'il accepte, c'est même pas qu'il accepte, c'est qu'on lui arrache cette forme de démocratie, de décision du peuple, vous serez jugés. Vous serez jugés, globalement, pour vos actes et vos faits, comme la police a été germansée dans l'histoire, sans faire de point de vue de vue. Et à ce moment-là, moi je me pose la question, je me dis, vous avez des enfants qui auront certainement, et je vous le souhaite, des enfants, et à un moment donné, la question se posera. Pépé, mamie, papi, mamie, papa, maman, toi qui étais dans la police, qu'est-ce que tu as fait à cette époque-là ? Moment de la grande démocratie instaurée en France. Dans quel camp vous étiez ? Même si moi j'estime qu'il n'y a pas de camp, c'est que le seul camp qui est probable aujourd'hui, c'est le camp des dominants et des dominés. Malheureusement, vous devez le savoir, vous ne faites pas partie des camps des dominants. Même si on vous donne un bâton, même si on vous donne des petits jouets pour les envoyer à la figure des gens qui ébornent, qui est estropie, qui tuent et qui inutile. Dans le cas où vous irez jusqu'au bout, ces gens-là, ils en sont capables et je pense que c'est quelque chose qu'on peut pré-envisager. On n'est jamais à l'abri de se dire qu'ils seront le droit de leur boîte et qu'ils tiendront jusqu'au bout et qu'à aucun moment donné ils lâchent nous. Dans ce cas-là, à quoi vous aurez servi ? Et imaginez que vous ayez un enfant, imaginez que cet enfant a un autre enfant et que dans 40 ans, il vous pose la question simplement, mais il y avait la possibilité de me permettre de décider un peu plus moi à mon échelle avec les autres qui m'entourent. Et qu'est-ce que tu faisais toi à cette époque-là ? Donc vous voyez, dans les deux champs qui s'ouvrent, que j'envisage, il peut y avoir d'autres et puis on pourrait élaborer d'autres fictions. Mais dans les deux cas, qu'est-ce que vous aurez à répondre ? Papa, pépé, maman, mamie, pourquoi tu m'as empêché d'avoir une démocratie ? Papa, pépé, maman, mamie, malheureusement la démocratie est là, qu'est-ce que tu faisais toi à l'époque ? Je sais, je faisais le pathos, mais le pathos c'est aussi une forme de rhétorique, c'est aussi une forme d'argument, on peut l'utiliser, c'est pas un souci, mais me dire que je suis dans une naïveté totale, essayer de parler aux flics, ça sert à rien, non, non, ça ne sert à rien parce qu'encore une fois, vous ne faites pas partie de la classe dominante, vous êtes des prolos, si on peut qualifier le... vous êtes du peuple, du petit peuple, il est rare, il est rare qu'on trouve un enfant de la caste à s'engager dans la police, il est rare. Je ne vous demande pas de choisir un camp, il n'y a pas de camp, à part celui des dominants qui est dominé, je demande d'y réfléchir, mais au-delà de vous demander à vous en réalité, je demande à tous ceux qui nous écoutent de réfléchir à ces questions-là. En 2019, en 2020, pépé, mémé, qu'est-ce que tu faisais ? Papa, maman, qu'est-ce que tu as fait ? Ni conseils, ni avertissements, ni rien de tout cela. Ce que je veux, c'est qu'on prenne la mesure de ce qui est en train de se passer à notre époque. Qu'on prenne la mesure que nous sommes dans un mouvement historique. Parenthèse pour mes camarades, pour mes anciens camarades, ceux qui m'ont promis les jours meilleurs, ceux qui m'ont promis le grand soir, même si j'y crois d'une certaine forme encore. Bougez-vous les gars, c'est le moment, c'est le moment. Le grand soir, il arrive bientôt. Allez, ciao !